Une marche pour la paix cet après-midi à Crozon, à proximité de la base sous-marine de l'île Longue. Le rassemblement de 150 personnes a eu lieu à la veille de l'ouverture à l'Assemblée nationale du débat sur la loi de programmation militaire qui prévoit un budget historique de 413 milliards d'euros. Et alors que les dirigeants du G7 sont depuis jeudi à Hiroshima, au Japon, pour parler de la Russie et d'armes nucléaires. Chloé Tempero et Carole Collinet. Ils ne sont pas là par hasard. Le fret, c'est tout un symbole, puisque les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins se trouvent ici. En manifestant près de la base militaire de l'île Longue, les militants pour la paix réclament l'application du droit international sur l'armement nucléaire. 191 Etats des Nations Unies, dont la France, ont signé le traité de non-prolifération nucléaire qui, en son article 6, stipule que les Etats qui sont signataires s'engagent de bonne foi dans le désarmement nucléaire et un désarmement nucléaire général négocié. Et là, depuis 30-40 ans, on n'arrête pas. Et aujourd'hui, on augmente encore les crédits, alors qu'on voit, avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine, que la question des armes nucléaires revient sur le devant du débat public. Demain, à l'Assemblée nationale, débutent les discussions sur la loi de programmation militaire. Le texte prévoit un budget supérieur de 40% à la précédente loi, dont 60 milliards d'euros seraient dédiés à l'armement nucléaire. Une folie, selon les pacifistes. À l'île Longue, il y a actuellement 4 sous-marins lanceurs d'engins nucléaires, bien sûr. Ça représente environ 4000 fois Hiroshima. Alors, nous estimons que dans la situation de danger extrême dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et les menaces sans cesse répétées de Poutine par rapport à l'usage de l'arme nucléaire, il est temps que ça s'arrête. Donc c'est l'une des armes les plus dangereuses et les plus destructrices au monde. Et il faut absolument s'en débarrasser. Elle ne sert à rien. Si elle devait servir, ça serait pour anéantir le monde. Les manifestants ont réclamé en chanson une réorientation du budget de la défense. Santé, éducation, retraite, climat. Selon eux, ces budgets sont prioritaires à celui de l'armée pour construire la paix. Après un mois d'avril très simple,